Philippe Lefebvre, je suis co-président de l'Institut Renaudot, vous connaissez Renaudot peut-être pour d'autres choses, le prix Renaudot, c'est le même en fait. C'était le médecin de Louis XIII, il a inventé la gazette, d'où le prix Renaudot, mais c'est aussi celui qui a créé les premiers centres de santé pour indigents. C'est aussi un lien par rapport à ça. L'association créée dans les années 80, en fait, venait des centres de santé de la couronne parisienne pour essayer d'améliorer la formation. Et puis progressivement, on s'est ouvert à tous les professionnels de santé, puis à ceux qui, les autres professionnels, puis les usagers, jusqu'à créer une charme des pratiques de santé communautaire en 98. Alors, notre mission, c'est la promotion de la santé, on s'inscrit dedans, et à la fois par le développement et le renforcement des démarches communautaires. On a des valeurs, partagées généralement, on a beaucoup de choses, vous allez voir, en commun avec Aide, on intervient souvent ensemble, on fait des formations, mais pas que. Donc de solidarité, d'égalité, un accès de qualité aux soins et une recherche d'émancipation individuelle et collective. Nos axes d'intervention, ça peut être de l'accompagnement et soutien des acteurs, les soins de santé primaires, puisqu'on vient de là et on en parlera peut-être un peu un moment, et puis la formation des acteurs. Pour nous, c'est important, comme disait Olivier, on croit beaucoup aux questions de changement, et notamment sociétaux, et ça ne viendra pas sans formation. On a été positionnés par à la fois Santé publique France et puis CGET, le commissariat général de l'égalité des territoires, comme pôle peut-être de réseau, et donc pour les démarches communautaires. Du coup, on développe ce qu'on appelle un réseau d'appui, donc on essaye d'aider les villes qui souhaitent s'impliquer en santé à faire des diagnostics dits participatifs, et pas simplement partager des chiffres ou des choses comme ça, mais de faire participer tous les acteurs, les habitants, tous les professionnels, les élus, etc. On essaye de développer les rencontres d'acteurs, parce que, comme on dit, les échanges d'expérience, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors nous, quand on parle d'acteurs, c'est aussi bien ce qu'on appelle les HUC, habitants, usagers, citoyens, en fonction de la façon dont ils se positionnent, c'est peut-être habitants ou citoyens. Ce sont les professionnels, c'est les élus, ce sont les associations, les institutions, où pour nous, ils sont tous acteurs, il n'y a pas de demi-acteurs. Et donc, quand on voit, par exemple, qu'en santé publique, on parle de population cible, publique cible, pour nous, ce n'est pas acceptable, puisque ça veut dire qu'ils seraient les objets des actions, alors que pour nous, ils sont acteurs au même niveau que les autres. Donc, il y a des choses comme ça, même si la santé communautaire est une démarche par rapport à la santé publique. Moi-même, je suis médecin généraliste au départ, les patients m'ont fait devenir psychothérapeute, je suis médecin de santé publique, mais je préfère me dire médecin de santé communautaire que médecin de santé publique, c'est une des raisons que vous avez pu comprendre. Et donc, ce qu'on provoque, ce qu'on propose, provoque parfois, je risque d'être un peu provoquant, de temps en temps, vous allez comprendre. C'est des formations, de sensibilisation à la démarche communautaire, c'est de connaître les outils, les méthodes qu'on peut proposer pour développer ces démarches communautaires, et puis, au changement de pratique. Quand je parle de provocation, pour moi, je pense que le monde social, il est divisé en deux. Il y a les gens qui vont mal et les autres qui en vivent. Donc, merci à ceux qui vont mal, ça nous permet de vivre. Mais ce n'est pas qu'une boutade. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui en vivaient, c'est aussi bien dans le monde social, sanitaire, éducatif, etc. Ça veut dire que nous sommes formés, payés, pour repérer ce qui ne va pas chez les gens et trouver des solutions. Donc, c'est à nous, normalement, de les trouver. Donc, c'est un biais. On pourrait aussi se demander l'inverse. Comment ça se fait que les gens soient encore vivants avec tout ce qui leur arrive ? On pourrait. Et peut-être que si jamais on partait autrement, et notamment quand on parle de diagnostic, souvent, on parle de diagnostic, c'est les problèmes. Mais ça peut être des ressources. Pour nous, c'est aussi important que les problèmes. Et si les gens, ils étaient aussi ressources eux-mêmes, et les malades aussi ressources. C'est pour ça, quand on parle de savoir, mais ce n'est pas que des savoirs. Ils sont ressources. Quand les Américains ont commencé à dire la vérité par rapport aux gens qui avaient le cancer, ce n'était pas simplement par l'humanisme. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que l'efficacité était bien plus grande si les gens, ils étaient acteurs, et s'ils se battaient eux-mêmes contre leur cancer. Donc, c'est une question de modifier complètement notre posture, notre position. On n'est plus dans celui qui sait qui peut, même si certains patients auraient envie que les médecins soient tout puissants pour pouvoir les guérir. Parfois, de façon un peu provocante, quand je sens qu'il y a un peu trop d'attente, je disais, mais moi, je n'ai jamais guéri quelqu'un. Les gens se disent, mais c'est peut-être trompé de porte. Et éventuellement, je vais un peu plus loin, les médicaments non plus. C'est les gens qui vont se guérir, au mieux grâce à mon aide, parfois sans moi, peut-être même parfois malgré moi. Donc, à ce moment-là, ça change complètement la donne. Ce n'est pas simplement des boutades, c'est vraiment une question de conviction, et qu'à ce moment-là, on ne peut plus être dans un rapport de domination, quelqu'un qui sait et l'autre qui attend que l'autre fasse pour lui. C'est des rapports de négociation qu'on va entamer. Donc, ça change effectivement complètement la donne. Et donc, comment faire pour qu'on soit ensemble ? Alors, moi, j'appelle un autre concept, on parle d'empowerment, on va en parler. Mais pour moi, pour arriver à l'empowerment, ça nécessite probablement une posture que j'appelle moi d'impuissance créatrice. C'est encore une prouve, de temps en temps, comme ça, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi ? Parce que normalement, c'est plutôt le pouvoir qui crée l'impuissance, ne crée pas. Alors, moi, je pense que dans le monde social, pas simplement de la santé, on navigue entre la toute-puissance, faites-moi confiance, donnez-moi votre problème, je vais vous trouver la solution, ou la totale impuissance. Ah non, là, je ne peux rien pour vous, allez voir la porte d'à côté, c'est ce qu'on appelle les patates chaudes, le médecin qui veut dire, non, allez voir la science sociale ou allez voir le psy, etc. Moi, je ne peux rien pour vous, ce n'est pas le moment. Entre les deux, peut-être qu'on peut dire, le professionnel, il n'a pas la solution pour l'autre, l'autre ne l'a pas non plus, sinon il ne viendra pas nous voir, mais que si on se met ensemble à aller chercher, il y a plus de chances qu'on les trouve. Et peut-être non seulement ensemble, le patient et le médecin ou la science sociale, mais également avec d'autres également. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que le sida est effectivement exemplaire, parce que c'est comme ça que sont nés les réseaux. Parce qu'on s'est dit, mais on n'a pas de quoi les soigner, peut-être, mais pour autant, on peut faire quelque chose, peut-être, pour essayer d'aider, et ensemble. Mais ça veut dire que dans un premier temps, on reconnaît qu'on n'est pas tout puissant, on reconnaît qu'on n'a pas la solution. Et à ce moment-là, on va s'associer avec tous ceux qui peuvent nous aider. Ça, ça a changé complètement le paradigme. Donc là, c'est une question à la fois de posture, mais également vraiment de comprendre que l'efficacité, elle vient, plus les choses sont complexes, plus on a besoin d'intervenir ensemble par rapport à un problème. Ce n'est pas que dans le domaine de la santé, mais c'est vraiment. Et la démarche communautaire, elle part de là. Elle part du fait que les choses sont suffisamment complexes pour que tout le monde sache que personne n'a la solution tout seul. Et donc, il s'agit de mettre tous les acteurs par rapport à la question de santé. Quand on parlait de communauté, pour nous, parce que la communauté des personnes autour du SIDA, c'est une communauté thématique. Nous, on parle d'une communauté beaucoup plus territoriale. Sur un territoire, c'est l'inverse du communautarisme. C'est-à-dire, le communautarisme, c'est des gens qui appartiennent à une communauté spécifique et qui vont défendre les intérêts de cette communauté. Le communautaire, c'est tout ce qui permet de dépasser les intérêts personnels, privés ou groupaux pour arriver à l'intérêt collectif de tout le territoire. Donc, c'est quelque chose d'important. La communauté, pour nous, c'est une communauté où l'intérêt collectif dépasse les intérêts individuels. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas à prendre en compte les intérêts de chacun. J'entendais que, de temps en temps, la réflexion, la peur que le collectif, il n'y ait plus l'espace pour être reconnu individuellement. Pour nous, quand on parle d'empowerment, j'ai entendu que l'empowerment, dans ta façon de parler, c'était un peu plus individuel que collectif. Pour nous, il est à la fois individuel et collectif. Je vais y avaler. Je reprends, excusez-moi, je fais des petits apartés, mais pour que vous compreniez comment on s'inscrit dans la promotion de la santé. Elle a été définie par la charte d'Ottawa en 1986. Je vous la lis parce que je pense que c'est important. Et vous allez voir que la démarche communautaire a en fait été inscrite déjà, même si elle n'était pas nommée en tant que telle. Elle vise à conférer aux personnes, aux groupes et aux communautés les moyens pour contrôler leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie en agissant sur les facteurs déterminants de la santé. Donc en fait, on pourrait, comme c'est écrit là, nous, on s'y retrouve complètement dans les démarches communautaires. Sauf qu'après, ceux qui ont agi dans les promotions de la santé, il y a eu l'éducation à la santé. C'était donner des messages et c'était descendant et c'était pas forcément en associant tout le monde. Donc c'est là où on a développé les démarches communautaires, mais en fait, c'était dans l'esprit de la promotion de la santé au départ. Donc quand on regarde les stratégies de promotion de la santé, il n'y a pas que les démarches communautaires. Il y a le développement des aptitudes individuelles. Il y a la production de nouveaux modes de vie. Donc là, ça dépasse même les démarches communautaires. Il y a la réorientation des services de santé. Donc là, c'est les politiques publiques. La mise en place de politiques publiques saines et la mobilisation communautaire, qui est une des stratégies pour arriver à améliorer la promotion de la santé. Si on reprend la démarche communautaire, donc c'est une stratégie de mise en oeuvre participative de la promotion de la santé, s'appuyant sur une éthique et sur une méthodologie, on va en parler un peu, portée par des valeurs, on les a dit, solidarité, justice, lutte contre les inégalités et les exclusions, mettant les mains au cœur de toutes les actions et priorités sur tout objectif. Pour nous, ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est une sorte de révolution humaniste. Aujourd'hui, on a l'impression que l'humain est au service d'une machine économique, au service de politique, au service, etc. Et parfois, les gens ne sont plus que des pions, même les cadres ne sont plus que des pions. C'est l'inverse de l'empowerment. J'appelle ça le dépôt en mode. Parce que l'empowerment, ce n'est pas forcément que dans un sens. Et associant les personnes concernées à toutes les phases de l'action, pas simplement au moment de la réalisation des actions, normalement, dans la démarche communautaire. Ils sont à toutes les phases, c'est-à-dire pour évaluer les besoins, pour définir des priorités, pour mettre en place l'action et pour l'évaluation. Et pour nous, l'évaluation, elle n'est pas simplement en fin de parcours. Elle doit être dès le départ. Là encore, quand on regarde l'évaluation en santé publique, on a souvent des indicateurs qui sont d'activité. Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de résultats ? Est-ce que les objectifs étaient obtenus ? Et puis, le processus, quels moyens ils ont mis pour les obtenir ? Dans les démarches communautaires, on rajoute des indicateurs. Dans le processus, c'est des étapes. Parce que sinon, ce n'est pas un processus. Et puis, surtout, c'est la notion d'impact. On nous a demandé pendant longtemps, mais c'est quoi l'efficacité des démarches communautaires ? Et nous, on a mis un an à essayer de faire comprendre à l'Inserm qu'en fait, ce n'est pas le problème de l'efficacité, c'est le problème de l'impact. Je prends un exemple. On nous a demandé est-ce qu'on peut améliorer les démarches communautaires ? Le dépistage des cancers du sein, c'était en Seine-Saint-Denis, ils avaient des mauvais indicateurs. Donc, l'efficacité, c'est est-ce qu'on a obtenu un dépistage plus important ? Oui, OK, on a obtenu. On peut dire qu'on y a mis le temps, peut-être que... Et puis, à ce moment-là, est-ce que c'était suffisamment efficient, c'est-à-dire les résultats par rapport aux moyens engagés ? En fait, quand on regarde l'impact, pour que les femmes puissent améliorer le dépistage, ça voulait dire que les femmes avaient modifié leur rapport à leur corps, à leur santé, aux structures de santé. Ça veut dire que les structures de santé qui accueillaient ces femmes, qui souvent n'étaient pas de la même culture et qui étaient en difficulté, avaient modifié leur accueil. Ça veut dire qu'en fait, il y avait eu plein de changements qui, eux, n'étaient pas mis dans la notion d'efficacité. Et donc, quand on regarde l'impact, ça va bien plus loin. Et moi, je pense que les notions d'empowerment, on va y aller plus loin, c'est qu'effectivement, systématiquement, on pourrait mettre les notions d'empowerment, donc je vais vous présenter quelques indicateurs d'empowerment, comme évaluation pour savoir si, finalement, à la fois les HUC, les habitants, les âgés citoyens, ont accru leur emploiment, mais est-ce que les professionnels aussi, est-ce que les élus aussi ? Quand on parle de changement, il faudrait en fait que tous les acteurs aient modifié leur emploiment individuel et collectif. On va y revenir. Alors, il y a eu une évaluation qui a été faite à la fois en Belgique, en France, sur une dizaine d'actions communautaires pour essayer de savoir ce qu'on retrouvait comme point commun. On a défini huit repères. Il y en a quatre qu'on retrouve, on les détaille un peu plus, mais avec aide. Quand on parle de communauté, bon, nous, vous avez vu la différence. Quand on parle de savoir expérientiel, nous, on parle de partage de savoir et de pouvoir. Et pour nous, il n'y a pas de hiérarchie de savoir. Il n'y a pas de hiérarchie de savoir entre le savoir technique, le savoir du médecin ou le cerveau de psychiatre ou le savoir de l'assistante sociale, l'unicateur ou de l'usager. Il n'y a pas de hiérarchie. Et ça, c'est quelque chose, dans la réalité, ce n'est pas évident à trouver. Il faut à chaque fois ramener le pourquoi on est ensemble. C'est parce qu'on est démuni les uns les autres. Si on n'a pas compris qu'on était démuni, on ne peut pas, on reste avec nos hiérarchies de savoir. On est tous émuni. Quand moi, j'ai organisé les premières formations croisées, la première fois, je les amenais dans un restaurant dans le noir pour qu'ils comprennent qu'on était tous au même niveau. Il n'y avait pas d'hierarchie de savoir. Il y avait que les aveugles qui pouvaient s'en sortir pour nous. Sinon, on était obligé de toucher. Donc, il y a des moments où il faut pouvoir comprendre ça. Mutualiser les ressources de la communauté. Ça va ensemble. Ça va avec. C'est-à-dire que c'est comment on se met ensemble et qu'on utilise les moyens. Favoriser l'accès aux ressources et aux services pour tous, là, ça demande également que les politiques publiques s'y mettent. Quand on regarde des changements que ça va provoquer, des changements de pratiques de tous les acteurs, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Si on n'a pas changé les pratiques des uns et des autres, c'est que quelque part, on a faux, même si on a eu une efficacité. Les changements de relations. On a parlé de relations de domination. Donc, c'est arrêter ces relations de pouvoir et aller sur des relations de concertation et de négociation. Un accroissement de la solidarité. Si ça fonctionne bien, quelle que soit l'action que l'on doit mener, il doit y avoir un accroissement de la solidarité entre les gens. Moi, j'ai commencé à découvrir l'empowerment par des groupes de parole. Le premier temps, c'est les gens qui vont mal et qui ont besoin de vider leur sac. Dans un deuxième temps, ils découvrent que la parole des autres, elle est quand même intéressante. Au début, ils n'écoutaient même pas. Ensuite, ils découvrent, mais quand même, il y a une qualité de parole. C'est quoi ce qui nous permet comme ça d'échanger et de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et en fait, après, ils ont envie non seulement de rester ensemble, mais de faire. Il y en a qui ont fait vraiment plein de choses et qui se sont dit, mais c'est quoi l'association ? Qui sont rentrés dans l'association jusqu'à ce que la présidente était une usagère qui avait commencé, qui est allée jusque-là. Donc, ça, c'est l'empowerment à la fois individuel. C'est-à-dire, on va reprendre ces quatre processus dans l'empowerment. Alors, le premier, c'est sur l'image de soi. L'image de soi, il y a les gens qui vont mal, ils ont l'impression qu'ils valent rien, qui ne sont rien, etc. Ça, c'est... Et puis ensuite, ça va progresser. Donc, nous, on a mis des étapes, si ça m'intéresse, je pourrais vous les dire. Deuxième processus, qui est un processus de participation. Souvent, les gens nous disent, il faut faire participer la population. Faire participer, mais ce n'est pas des moutons, ce n'est pas des abjets. On ne va pas les payer pour participer. Que l'on crée les conditions pour que les gens viennent, ça, oui. Mais faire participer, c'est de nouveau, on n'est pas considéré que ce sont des vrais acteurs. Nous, ce qu'on a remarqué, je venais d'Evry, c'est qu'il y avait à la fois les professionnels qui cherchent à faire participer la population. Puis de l'autre côté, il y avait la population qui se demandait comment faire participer les professionnels, parce qu'ils se réunissaient, mais quand ils demandaient les professionnels, il n'y en avait pas. Alors, qui essaie de faire participer quoi ? Donc, c'est vraiment, et donc, entre la participation qui est, alors, sur le plan individuel, quelqu'un qui est consommateur, quelqu'un qui essaye d'en savoir plus, quelqu'un qui prend l'initiative jusqu'à quelqu'un qui participe aux décisions, ce sont des étapes. Mais au niveau collectif, c'est pareil. Il y a l'information que l'on va donner. Après, il y a la concertation, c'est-à-dire qu'on va écouter si les autres ont quelque chose à dire par rapport à ce qu'on dit. La troisième chose, c'est l'implication, puis après, c'est la co-décision. On voit qu'à chaque fois, dans chacun de ces processus, il y a des étapes. La troisième processus de l'empowerment, c'est la mise en compétence, qui n'est pas simplement l'accroissement des savoirs. Parce que les gens peuvent avoir accru à un savoir, mais qu'on ne les utilise pas. Donc, la mise en compétence, c'est est-ce que les savoirs sont reconnus, utilisés, et éventuellement transmis et reconnus, valorisés. Donc, à chaque fois, il y a des étapes, si ça m'intéresse. On a même mis des grilles pour que les gens... Et le quatrième processus, qui est un processus de capacité à se responsabiliser. On parlait de responsabilisation, mais il ne faut pas responsabiliser les gens. C'est les gens qui se responsabilisent. Et est-ce qu'ils ont eu les moyens de se responsabiliser ? Et non pas de dire, ben voilà, si vous arrive quelque chose, c'est vous, vous êtes responsable de ce qui vous arrive, des maladies, etc. Il ne s'agit pas de ça. Là, on va arriver à la culpabilisation. Ce contraire, c'est permettre aux gens de pouvoir se responsabiliser, c'est devenir sujet. Donc là, on retrouve quelque chose de fondamental. Et là, il y a encore des étapes. Donc, pour nous, ces quatre étapes d'empowerment, c'est quelque chose qu'on devrait voir partout, mais aussi bien dans le boulot, qu'à chaque fois, on devrait pouvoir évaluer. Est-ce que les gens, finalement, ils s'impliquent de plus en plus ? Est-ce qu'ils ont une image d'eux ? Est-ce que leurs compétences sont valorisées ? Est-ce qu'ils peuvent prendre des initiatives, etc. ? Ça, on l'a expérimenté, donc, avant une parole, on l'a fait également avec des femmes à Saint-Denis, qui, notamment avec des femmes relais, qui avaient elles-mêmes fait leur propre évaluation de leur cheminement d'empowerment, pour pouvoir ensuite l'utiliser auprès des femmes. Et donc, bien sûr, que c'est des mots qui vont être... Et c'est tout à fait intéressant, parce que c'est pas simplement une évaluation, c'est que ça permet à chacun et à chaque groupe de voir le chemin parcouru et de savoir où ils en sont, de savoir si ça a ingressé, qu'est-ce qu'il reste encore à faire après. Donc ça, c'est vraiment un outil, pour nous, de démarches communautaires. L'empowerment, effectivement, est au cœur des démarches communautaires, non seulement parce que c'est de l'ordre de l'émancipation, et donc c'est un but à rechercher, mais que ce sont aussi des outils d'évaluation qualitative pour savoir si ces démarches communautaires se mettent réellement en place. Donc c'est à la fois un but et un outil. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, Jean-Claude, si ça vous intéresse... Alors peut-être vous dire la définition que nous, on a mis à l'empowerment, parce que c'est pas celle qu'on retrouve forcément partout, et ça vous montre les questions du lien entre l'individuel et le collectif. « Un processus de mobilisation des ressources personnelles et collectives, permettant aux individus et aux groupes d'être davantage auteurs, acteurs de leur vie dans la société, dans une perspective d'émancipation et de changement individuel et sociétal. » Donc on retrouve... Voilà, c'est un peu complet, mais c'est pour montrer, parce qu'il y a eu des dérives, notamment il y a des entreprises américaines, que pour eux, l'empowerment, c'était le pré-citron. C'est-à-dire on va essayer de récupérer le maximum de ce que les gens savent, etc. Et puis une fois qu'ils ont donné le meilleur, après on peut le jeter, on va aller trouver d'autres. Enfin je... Mais ça s'est arrivé. Et donc ça est de l'ordre d'une responsabilisation pour pouvoir que certains se dégagent. Si les démarches communautaires arrivent souvent, j'ai dit, quand on n'a pas les moyens, c'est à la fois vu dans les pays en voie de développement, c'est arrivé avec le SIDA parce qu'on n'avait pas la prithérapie, si on l'avait eu, probablement il n'y aurait pas eu tout ça. Mais si le risque, c'est qu'à ce moment-là, les pouvoirs publics se désengagent en disant, ben allez-y, là on n'y arrive pas. Nous, par exemple, on nous a demandé à Mayotte, parce qu'effectivement, Mayotte est dans le rouge sur plein de choses. Mais ça doit pas être à la place de l'engagement des pouvoirs publics. Donc oui, quand c'est complexe, ça ne peut se faire qu'avec la participation de tous les acteurs, y compris les habitants, mais certainement pas sans les élus et sans les pouvoirs publics. C'est là où c'est pas forcément quelque chose de facile à mener d'emblée. C'est à la fois des démarches horizontales, comme on développe ça, mais en même temps avec une cohérence avec les démarches verticales, institutionnelles et politiques. Et ça, c'est quelque chose de pas gagné. Et en permanence, on a à travailler cette articulation entre le vertical et l'horizontal. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501